... Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle Minute Conseil, la seule émission qui vous parle de votre profession, la vente directe. Lorsque vous parlez de votre activité de distributeur, de dirigeant de réseau, d'expert ou d'institutionnel, vous pouvez parfois vous heurter à de l'incompréhension, voire des moqueries ou du mépris, au mieux. Tout ça à cause d'une mauvaise réputation qui n'est bien sûr plus du tout d'actualité. On entend malheureusement toujours tout et n'importe quoi sur la vente directe, arnaques, systèmes illégales, escroqueries, bref, ceux qui ne connaissent pas cette activité ont encore en tête les scandales des années passées. Or soyons clairs, la vente directe est un vrai métier, reconnu par le ministère de l'économie et de l'emploi en plus, et n'a plus rien à voir avec les entreprises malveillantes qui ont terni l'image du métier dans les années 90. Pour être encore plus clair, voici les différences fondamentales entre la vente directe et ce que l'on appelle la vente pyramidale, rappelons-le, totalement interdite. Dans la vente pyramidale, il n'y a pas de produit à vendre comme annoncé. Le profit de l'entreprise provient uniquement du recrutement de nouveaux membres. Quand ils entrent dans le réseau, ils s'acquittent d'un droit d'entrée. Le recruteur direct touche alors une partie de cette somme, l'autre étant distribuée à la chaîne de recruteurs qui se situe dans le haut de la pyramide. La vente directe, c'est bien sûr totalement différent. L'activité est basée sur la vente d'un produit ou d'un service et non sur le recrutement de nouveaux vendeurs. Voilà déjà une différence fondamentale. L'investissement ensuite. Il y a toujours un investissement pour un nouveau distributeur, mais normalement, il ne dépasse pas 300 euros. Il correspond au matériel nécessaire pour commencer son activité et à un petit stock de produits pour amorcer ses premières ventes. Contrairement à la vente pyramidale où ce ne sont que ceux qui sont au sommet qui gagnent de l'argent, la vente directe offre les mêmes chances à chacun. Il n'est d'ailleurs pas rare qu'un vendeur débutant motivé gagne plus qu'un de ses parrains qui a pourtant plus d'ancienneté dans le réseau. Et elle est là, la beauté de ce métier. Enfin, si vous voulez être sûr d'opérer le bon choix, renseignez-vous auprès de la Fédération de la Vente Directe. Les entreprises qui y sont adhérentes sont clean à 100%. En résumé, pour ne pas vous faire avoir, il suffit simplement de faire des recherches approfondies sur la société cible et de ne pas se laisser immédiatement séduire par l'appât du gain. Certes, avec la vente directe, vous pouvez gagner beaucoup d'argent et c'est un argument phare de la profession, mais ce sera en vendant des produits et des services. Voilà, c'est la fin de cette Minute Conseil. Bon succès à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501